Générique Bonjour à toutes et tous c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui tout comme pour la vidéo de la semaine dernière, j'avais envie de vous présenter une histoire plus tranquille tirée de l'un des tout derniers romans de l'univers étendu Legends, à savoir Apocalypse, le dernier roman de la série Le Destin des Jedi. Cette histoire va mettre en scène certains des personnages les plus légendaires de l'univers étendu, puisqu'il va être bien évidemment question de Luke Skywalker mais également d'Abelot, son adversaire, mais aussi d'un illustre anonyme que pourtant vous connaissez bien, mais je tairai son identité pour préserver le suspense. Mais avant toute chose voici un peu de contexte pour vous résumer la situation galactique. Nous nous trouvons à une époque au cours de laquelle, la galaxie a traversé les épreuves les plus dures auxquelles elle n'est jamais pu être confrontée. Après avoir connu de multiples perturbations, l'Alliance Galactique élit son nouveau dirigeant qui n'est nul autre que Natasi Daala, une ancienne impériale qui a toujours fait preuve d'une haine farouche à l'encontre de l'Ordre Jedi, celle-ci ayant le soutien de la population et les Jedi ayant perdu la confiance du peuple suite à la trahison de l'un des leurs, le jeune Jacen Solo, devenu Dark Kaedus, qui a fait régner des mois de terreur lors de son court règne. Face à l'invindicte populaire, les Jedi et Luke Skywalker le premier n'ont pas d'autre choix que de s'exiler. Malheureusement, de nombreuses menaces vont se réveiller et profiter de l'absence des Jedi sur la capitale pour s'immiscer dans la politique galactique. C'est notamment le cas de la tribu perdue des Sith, qui envoie nombre de ses membres à filtrer toutes les strates de la société, les Sith prenant le rôle de journalistes, de sénateurs ou même de simples travailleurs. Mais la véritable menace n'est pas là, celle qui s'apprête à annuler la galaxie se fait surnommer la reine bien aimée des étoiles ou bien encore la porteuse de Chaos, mais nous la connaissons plus sous son vrai nom, Abelot. Une entité du côté obscur ayant côtoyé la famille de Mortis, qui n'avait eu d'autre choix que de la piéger au milieu d'une prison remplie de trous noirs, tant ses capacités de destruction les effrayaient. Au terme d'un long périple, celle-ci parvient à s'emparer du corps de la jeune Rokkari Kem et devient dès lors la nouvelle régente de l'Alliance Galactique, après l'éviction de Natasi Da'ala. Abelot était devenue si puissante qu'elle était désormais capable de scinder son essence en plusieurs entités et en plusieurs lieux. Leurs affrontements précédents avaient néanmoins permis aux Jedi d'apprendre qu'à chaque fois qu'un avatar d'Abelot était vaincu, la créature s'affaiblissait, et alors que l'existence de trois avatars était avérée, ce sont trois missions d'assassinat simultanées qui furent orchestrées. La première était menée par Ben Skywalker, le fils de Luke et la jeune Vestara Kai, qui se rendirent sur la planète de la créature et c'est Ben qui élimina l'avatar de l'entité après être parvenu à sortir de sa torpeur grâce à l'amour qu'il portait pour Vestara. La deuxième était menée au sein même du temple Jedi par un impressionnant commando mené par Tairi Veyla et Saba Sebatin. C'est cette dernière qui parvient à éliminer l'avatar en usant de toutes les armes à sa disposition, que ce soit la force ou son sabre ou bien des armes plus rudimentaires telles que ses griffes foussaient dents, elle ne se détourna pas de son adversaire malgré ses eaux brisées qui la torturaient tant que la tête de son ennemi était encore accrochée à son corps. Et enfin la troisième fut menée conjointement par Luke Skywalker et sa nièce Jaina Solo et c'est cette partie là qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Les deux Jedi poursuivaient Vessau, une antique navette ayant appartenu à Naga Sado dans laquelle se trouvait le dernier avatar d'Abeloth. Au cours de leur poursuite, Luke réussit à utiliser une technique qu'il avait récemment apprise lui permettant de passer outre les ombres, ce qui permettait à son esprit de se détacher de son enveloppe physique et de découvrir une toute nouvelle dimension. Il parvint ainsi à atteindre le lac des apparitions, un lieu mystique sur lequel un individu devait particulièrement prendre garde à ne pas se perdre, sans quoi il risquait de se retrouver piégé pour l'éternité. Il était également possible pour les personnes souhaitant s'y rendre, d'y voir à travers les reflets du lac les êtres chers qu'ils avaient perdus par le passé. Mais à cet instant précis le lieu était vide, Abeloth n'était pas présente, et un combat contre Luke qu'elle avait énormément de chance de perdre n'était en aucun cas dans ses plans, celle-ci étant bien trop occupée à essayer de reconstituer la famille en recréant les incarnations du fils et de la fille à partir de Ben et de Vestara. Luke commença à traverser la marée des visages qu'il reconnaissait. Après avoir passé 40 ans à former les nouvelles générations de Jedi, il avait connu le trépas de bon nombre d'excellents amis, mais il n'avait pas le temps de s'arrêter pour saluer chacun d'entre eux. Heureusement, il finit par trouver celle qu'il cherchait. Une femme aux traits fins, encadrée par une chevelure au burn, avec des pommettes hautes et des grands yeux verts, c'était le visage de sa femme, Mara Jade. Il avait besoin de lui demander si elle pouvait l'aider à arrêter Abelot, elle avait prévu de s'en prendre à leur fils. Une autre voix accusatrice se fit alors entendre, c'était celle de Jason. Il ne comprenait pas comment Luke avait pu laisser cela arriver, ce à quoi le grand maître Jedi rétorqua qu'il était trop occupé à réparer les erreurs que son neveu avait commis. Il avait besoin de leur aide, mais il n'y pouvait rien, il ne pouvait pas l'aider. C'est alors qu'une autre voix se fit entendre, celle d'un homme. Lui le pouvait, et il avait bien prévu de l'aider. Luke se retourna et découvrit un humain enveloppé d'ombre. Sa carrure était impressionnante. Au fur et à mesure de son avancée, Luke finit par reconnaître son interlocuteur. Il l'avait vu des années plus tôt dans ses rêves, celui qui allait s'installer sur un trône pour régner sur la galaxie. Il avait toujours cru que l'homme de sa vision était son neveu Jason, mais il s'était fourvoyé. C'était lui. C'était cette ombre dont l'armure semblait hérisser de pointe. Son visage était recouvert de tatouages. C'était une personne dont on ne voulait pas qu'elle nous aide, mais pourtant elle était bien la seule à pouvoir le faire. Luke, comme à son habitude, posait trop de questions. Et comme l'inconnu le lui fit savoir, il était venu là pour combattre Jedi et Sith ensemble. C'était le seul moyen de vaincre Abelot. Alors c'est ce qu'ils allaient faire. Et justement, elle était là. Luke fut pris par surprise et n'eut pas le temps de réagir. Abelot avait déjà envoyé une première décharge d'énergie qui passa à travers l'inconnu avant d'atteindre de plein fouet le grand maître Jedi. Le combat venait de commencer. Des échanges particulièrement violents eurent lieu. Les éclairs de force pleuvaient à foison. Les coups ne brisaient certes pas les os, mais ils blessaient gravement l'essence vitale de leur porteur. Finalement, c'est grâce au mystérieux Sith que le combat put connaître un tout nouveau tournant. Alors qu'il semblait gagner en puissance, Luke comprit que l'inconnu utilisait une technique de drainage de la force pour améliorer ses capacités. Et bien qu'il crut pendant un temps que l'inconnu l'avait trahi, le Jedi finit par comprendre que le Sith souffrait tout autant que lui. Ensemble ils y arrivaient. A eux deux, ils pourraient parvenir à la maîtriser. Et justement, Luke s'attelait à maîtriser à Belote tandis que l'inconnu s'évertuait à plonger ses mains dans le torse de la porteuse de Chaos. Puis au terme d'un affrontement épique qui pousse chaque combattant à puiser dans ses ultimes ressources, celle-ci finit par lâcher prise et disparaît complètement. Le Sith s'effondre, un trou béant dans la poitrine. De son côté, Luke s'amolit et devient soudain très faible. Et tout comme l'inconnu, il s'effondre avant de s'évanouir. Une fois le calme retombé, Luke peut se réveiller, toujours perdu, au milieu du lac des apparitions. A Belote l'avait grièvement blessé, lui avait laissé une blessure dans la force qu'il porterait jusqu'à la fin de ses jours. Il n'arrivait pas à se relever. Ce n'est que grâce à l'aide de sa femme et grâce à l'exemple montré par le Sith, que Luke réussit à trouver la force de volonté suffisante pour se relever. Et tandis que l'inconnu disparaissait à travers les ombres, le grand maître Jedi put discuter une dernière fois avec son neveu. Il allait enfin pouvoir comprendre pourquoi celui-ci avait basculé du côté obscur. Il avait lui aussi eu la vision du Sith sur un trône, mais pas seulement. Sa fille, Aliana Jo, était à ses côtés, et à cela, il ne pouvait s'y résoudre. Mais ce n'était pas tout. A Belote n'était pas totalement vaincu. Elle avait blessé Luke, mais lui aussi avait laissé sa marque chez elle en retour. Et que cela prenne des années ou des siècles, elle finirait par réapparaître. Et les Jedi devraient alors se tenir prêts. Une fois remis sur pied, Luke Skywalker manda dix chevaliers pour qu'ils partent à la recherche de la légendaire d'Acte de Mortis dont lui avait parlé Yoda, le seul artefact susceptible de pouvoir vaincre à Belote à jamais. Malheureusement, la suite de l'histoire nous reste inconnue encore aujourd'hui. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'avais vraiment envie de vous raconter une partie de ce combat épique, parce que c'est réellement l'aboutissement de tout le voyage de Luke Skywalker, et l'un des combats les plus épiques qu'il a pu mener. Sans compter que se faire aider par celui que vous aurez reconnu être Dark Crate, ce n'est pas donné à tout le monde. Sinon, la semaine prochaine nous nous retrouverons pour la dernière vidéo débrief de la série Le Livre de Boba Fett, et normalement si tout se passe bien, vous aurez droit ensuite à la suite de la chronologie légende des dimanches. Bref, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo autour de vous, et à vous abonner pour ne rien louper des futures sorties. Encore une fois, je remercie chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent, que ce soit sur Utip, Youtube ou ailleurs, merci à vous tous vraiment. Enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, et que la force soit avec vous, c'était Absolute, ciao.